L'histoire de l'humanité L'histoire de l'humanité L'histoire doit également et militairement soutenir l'Arménie. Elle doit aussi faire en sorte que les crimes de l'histoire ne restent pas impunis, que les destructeurs de mémoire, que les destructeurs de l'histoire qui sont aujourd'hui à l'oeuvre sur ces terres puissent être châtiés comme ils le méritent. Quand comprendrons-nous enfin cette leçon ? On reprendra ainsi les mots de Churchill quand il disait « Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre et au final vous aurez à la fois le déshonneur et vous aurez la guerre ». On pourrait y faire le parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui avec les chrétiens d'Orient. Nous ne gagnerons pas en baissant les yeux. Nous ne pourrons pas survivre en détournant le regard. Parce que ce qu'il se passe aujourd'hui là-bas ne vise pas les chrétiens mais vise l'Occident. Et un jour, ce sont sur nos terres que cette oeuvre sera parachevée. Il faut enfin comprendre ce message. L'Arménie n'a été que la première sur la liste. Nous sommes les suivants. Et nous n'arriverons pas à sortir de cette situation avec des mots, avec des grandes déclarations vides de sens. Nous ne sortirons de cette situation que par la démonstration de la puissance et de la force. Et cette puissance et cette force, il faudra qu'elles soient bien sûr économiques mais avant tout il faudra aussi qu'elles soient militaires. Car nous sommes, mes amis, revenus au temps des empires. Les mêmes mécanismes qui ont conduit à l'extermination du peuple arménien, à l'appropriation de ces terres, sont à nouveau à l'oeuvre dans le monde entier. Les démocraties qui ont choisi de renoncer à se battre pour leurs valeurs historiques, eh bien demain seront balayées de la même manière parce que ces puissances ne respectent rien d'autre que la force. Et si nous continuons à faire de la philosophie, nous serons balayés, nous serons déportés et comme les Arméniens, nous serons massacrés. C'est aujourd'hui le sens même de l'histoire de notre survie. Pour que la France reste la France, pour que la France soit à la hauteur de son histoire universelle, elle doit sauver l'Arménie. Parce que l'Arménie et la France, ce n'est plus aujourd'hui qu'une seule et même nation. Une nation d'idéologie, une nation de destin commun et parce que nous sommes aujourd'hui tous des frères. Donc je vous remercie de participer à ces commémorations. Elles entretiennent la flamme de ce souvenir. Puissent-elles aussi réveiller nos dirigeants pour qu'ils relèvent enfin les défis de notre temps. Vive la France et vive l'Arménie. Bravo au peuple arménien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.